Les Jeux Olympiques de Paris 2024 viennent de se fermer. Pourtant, pendant cette cérémonie et surtout au lancement, une porte terrible a tenté ou a été ouverte sur et contre la terre au travers des cérémonies d'ouverture et même dans la suite de ces Jeux Olympiques. Quelque chose de monstrueux, de dévastateur, et sur le point, si nous nous prenons garde, de se déverser contre l'humanité tout entière. Je suis Mohamed Sanogo, serviteur du Dieu très haut, Dieu créateur des cieux et de la terre. Je suis le serviteur de Jésus-Christ, serviteur de son Église, bâtie sur le rocher de sa parole, Église contre laquelle aucune porte du séjour des morts ne pourra prévaloir. Je fais cette vidéo à l'endroit du monde, à l'endroit de l'Église. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Jésus dit que chaque fois avant les grands événements tels que le déluge et même l'enlèvement, les hommes seront beaucoup distraits et ne vont pas prêter attention aux choses importantes et sérieuses jusqu'à ce que les calamités les surprennent à l'improviste. Alors Église du Seigneur, sois attentive à ce message. Lève-toi, joue ton rôle de sel de la terre et de lumière du monde. Protège la terre, prêche la parole de Dieu, prépare-toi au retour de Jésus-Christ. Vraiment que ce dont je parle avec toi ici puisse attirer profondément ton attention afin que tu puisses jouer pleinement ton rôle. Il y a un temps pour rire, il y a des temps pour plaisanter, il y a des moments où il faut prendre les choses très, très, très au sérieux. Et c'en est un. En effet, durant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, l'Église, je dirais même le monde, a été choqué de voir et de comprendre comment et pourquoi on peut utiliser des choses de Dieu de manière si banale et blasphématoire. Ces choses qui ont été condamnées par le monde, par l'Église et je veux bénir Dieu pour tous les serviteurs et servantes de Dieu qui se sont levés, qui ont condamnés, c'est ce qu'il fallait faire. Ces choses ont bien été faites à dessein et ceux qui sont derrière, la force ténébreuse qui est derrière s'attendaient certainement à la réaction qui a suivi. Mais le mal a été fait, les choses ont été lancées. Seuls peuvent se dresser ceux qui vont comprendre ce dont je vais parler et ceux qui vont agir de manière conséquente. Dans la cérémonie, il y a eu beaucoup de choses, mais deux éléments en particulier. Il m'intéresse. Premièrement, la traversée de Paris et de la Seine par ce cavalier vêtu de couleur pâle. Et la deuxième chose, la cérémonie, donc la partie la plus choquante qui a choqué l'humanité, c'était la cérémonie blasphématoire de la Seine Seine. Voici les deux choses dont je parlerai et tu dirai qu'est-ce que Satan est en train de tramer, qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce que tu dois faire, comment est-ce que tu dois te lever et comment est-ce que tu dois agir. Parlant donc de ce premier point, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 8. La Bible dit là, Tu vois que le Seigneur annonce l'avènement d'un cheval, d'un cavalier de couleur pâle, comme ce qui, les couleurs, la capuche a été utilisée donc par ce cavalier avec cette couleur pâle. Ce n'était pas une coïncidence, c'était voulu. Ce cavalier-là donc a été suivi par le monde entier. Et qui est-il ? Que dit la Bible concernant ? La Bible dit que ce cavalier est la mort et il annonce la disparition, la mort d'un quart de la population terrestre par des guerres, par des familles et par toutes sortes de calamités qui vont frapper l'humanité. Et cette porte, par cette déclaration et par ce tact, a été ouverte donc à partir de ce mois d'août, de septembre et dans la suite. Si tu ne te lèves pas, si tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire, si tu ne pries pas, les épidémies, les calamités, les tremblements de terre, les tsunamis, les choses étranges qu'on n'a jamais vues vont commencer à se produire. Le coronavirus, le Covid, sera de la plaisanterie par rapport aux épidémies qui ont peut-être commencé dès maintenant et qui vont s'intensifier dans la suite de tes temps à moins que tu ne te lèves. Le nombre de morts qu'il y a eu, qui a offusqué le monde, mais rien par rapport à un cas de la planète Terre qui est visée par cette annonce maléfique satanique qui a été déclarée ce jour-là à l'ouverture des Jeux Olympiques. Que nous dit l'Écriture et que dois-tu faire ? La deuxième chose qui a été faite, c'est la cérémonie blasphématoire relative à la Seine Seine. Le blasphème est une arme que va utiliser l'antéchrist. Apocalypse chapitre 13 dit, verset 5, « Il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Donc, cette cérémonie blasphématoire n'est pas la première, mais c'est l'intention, c'est exactement une des marques déposées de la bête de blasphémer. Et la chose qu'elle a choisie de blasphémer est un acte très puissant et qui est justement, c'est une de ces armes-là qui doivent aider, qui vont nous aider à déjouer les plans de l'ennemi et afin que le règne et la volonté du Seigneur puissent s'accomplir et non les desseins de l'ennemi. Que vise le blasphème ? Le blasphème vise à désacraliser, à faire perdre la puissance dans la bouche des croyants, dans la bouche du monde, du nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la corne va s'ablasmer le nom de Jésus, va blasphémer l'Église de Jésus, va blasphémer le tabernacle, va blasphémer les choses célestes afin que le monde, afin d'indigner le monde, afin de paralyser l'Église, de paralyser la force des chrétiens dans leur capacité de destruction. Donc, ces choses-là ont été annoncées, déclarées en cette cérémonie de lancement des Jeux olympiques pour ouvrir dès cette année de 2024 quelque chose de très néfaste. Église de Jésus, écoute très bien, tu dois te lever. Donc, comme tout le monde, j'ai été offusqué par ce que j'ai vu au dépeur et l'Esprit du Seigneur m'a conduit dans sa présence. Il a dit, ne te précipite pas pour parler, mais comprends ce qui s'est passé et avertis mon peuple, avertis l'Église de ce qu'il doit faire et de comment est-ce qu'il doit mener cette phase du combat qui vient d'être ouverte. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé et ce que toi, tu dois faire et ce que nous devons faire, il faut comprendre d'abord le sens du prophétique et je parle ici du prophétique satanique. Tu te rendras compte dans le lieu d'Apocalypse qu'il est parlé du dragon, du faux prophète et de la bête. C'est-à-dire que pour que l'antéchrist se manifeste, il a besoin de faux prophètes, d'un faux prophète. Pourquoi cela? Tout ce qui se manifeste sur la planète Terre doit être dit pour que la lumière soit, pour que les choses que Dieu a créées se manifestent, Dieu a dit et les choses ont été. La vie de Jésus-Christ a été prophétisée, a été annoncée et les choses se sont produites selon les prophéties, sa naissance, son mode de vie, etc. Sa mort à la croix, sa résurrection, a dû être prophétisée pour que cela se manifeste sur la Terre. Cette règle prophétique qui permet la réalisation est tout aussi vraie pour le monde des ténèbres. Satan utilise donc des personnes à qui il donne son esprit pour déclarer afin que les œuvres des ténèbres puissent se manifester sur la Terre. Ainsi, en Israël, du temps du roi Aqab, du prophète Élie, il y avait des faux prophètes de Baal, d'Astarté, qui, de par leur déclaration et de par leur incantation, ont tenu en captivité toute une nation sous les démons de Baal et d'Astarté. Il a fallu que se lève le serviteur de Dieu, le prophète Élie, pour contrecarrer ses prophéties, pour renverser leurs hôtels et pour rétablir le règne et la gloire de Dieu ici. Et je sais que pendant que je parle, Dieu est en train de susciter des Élisées, des hommes et des femmes de Dieu qui seront prophétiser, déclarer la parole du Seigneur comme il se faut afin d'empêcher l'ennemi d'accomplir et de réaliser ses sombres dessins. Les faux prophètes ici ont été utilisés profondément par le président français actuel Macron qui se veut être un faux prophète de l'antéchrist. Il est celui-là, il y a quelque temps de cela, qui a dit la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Une phrase qui sortait de nulle part dans un interview, dans un interview où il est en train de répondre. Il est simplement en train d'annoncer, de déclarer afin que l'antéchrist puisse pleinement se manifester jouant un rôle de faux prophète. Il n'a pas seulement fait cela. en mettant dans la constitution française la légalisation de l'avortement, un acte incompréhensible pour lequel j'ai déjà fait une vidéo d'avertissement. Il était ainsi en train de jouer un rôle selon De Roi chapitre 3 de verser le sang des premiers-nés de manière massive. Un autre aspect qui permet la manifestation de puissance de ténèbres pourrait faire sortir de l'abîme c'est le sang et le sang un des sang les plus puissants c'est le sang des premiers-nés. Jésus-Christ est le sang le sang de Christ est le sang de premier-né. Alors, en quoi est-ce que l'avortement est lié à cela? Il faut savoir que généralement ce sont les premières grossesses connaissimes malvenues qui font l'objet d'avortement. Ce sont les plus nombreux en tout cas dans les cas d'avortement. Donc, légaliser, mettre cela dans la constitution d'abord c'était déjà quelque chose qui n'était pas interdite en France mais arriver à mettre cela dans la constitution veut dire que la France constitutionnalise le fait de sacrifier les premiers-nés. Car, pour nous, pour toi qui es chrétien, tu dois savoir qu'une femme enceinte transporte de la vie une personne. Le bébé dans son ventre, le fœtus dans son ventre n'est pas juste une partie de son corps dont elle peut jouir à sa guise. Aucune partie de son corps ne peut être couvée pour donner un homme. Aucune partie. On peut t'enlever les yeux, on va les couvées, ça ne va pas donner un homme. Donc, tu peux t'enlever les yeux, tu peux t'enlever le bras, il n'y a pas de problème. Mais, ce qui est dans ton ventre lorsque tu es enceinte, si tu le mets dans une couveuse, si tu l'enlèves, tu le mets dans une couveuse, il va finir par donner un être vivant. Donc, pour nous, un fœtus n'est pas une partie de ton corps, n'est pas une partie du corps de la femme dont elle peut faire ce qu'elle veut. C'est une vie. Alors, dès qu'elle est sacrifiée, c'est un premier-né, ou bien c'est un nez qui est sacrifié. Et si c'est la première grossesse, c'est bien sûr un son de premier-né. Et c'est de manière massive pour faire sortir de l'enfer un type d'esprit de l'odeur spirituelle contre l'Église en France en particulier et l'Église en général. D'où vient cela ? Deux rois, chapitre 3, la Bible dit que le roi de Moab étant acculé, mais il était acculé, pourquoi ? Parce qu'une prophétie du prophète Élisée avait dit qu'Israël, Judas, allaient le vaincre jusqu'à terme. Ils allaient totalement l'achever. Pour empêcher cette prophétie de se réaliser, ce roi s'est levé, il a pris son fils premier-né et il l'a sacrifié. La Bible dit qu'un esprit d'indignation a rempli Israël et Israël n'a plus la force d'achever la prophétie de Dieu. Sacrifier les premiers-nés a pour objectif de faire perdre à l'Église sa force de prière, sa force et sa capacité d'intervention contre les plans des ténèbres qui sont en train de se dessiner. Je prie donc que tu ne tombes pas dans cette mort spirituelle, que tu te relèves dans la prière, dans l'évangélisation, dans la vie chrétienne saine. Donc, ce sans-verser-là a pour but d'affaiblir l'Église, de favoriser l'émergence du péché dans l'Église, l'iniquité au sein de l'Église, l'émergence de faux prophètes, de faux docteurs et la confusion spirituelle. Ce sont des choses qui sont en train d'être faites et qui l'ont menées et contre lesquelles tu vas te lever et contre pour lesquelles nous allons avoir la victoire dans le puissant impressionnant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà quel est son plan ? Donc, permettre la manifestation de la bête, favoriser la mort, la grande, une grande mortalité par toutes sortes de calamités, donc avec le cheval, le mauve, donc le cheval de la mort, le cavalier de la mort et l'envoyer cette mort-là sur la terre. Pourquoi, toi aussi, tu dois utiliser les armes, l'onction que Dieu t'a donné pour empêcher cela ? La Bible déclare que tu es le sel de la terre. La Bible déclare que tu es la lumière du monde en tant que chrétien, en tant que sel. Tu es celui-là parce que le sel sert à ralentir ou empêcher la pittéfaction aussi des aliments, pas seulement à leur donner du goût mais à empêcher cela. Tu es celui et tu es en toi la grâce et l'onction de Dieu pour stopper cela. Pourquoi, quelqu'un est en train de me dire peut-être, mais pasteur, si la Bible a annoncé, cela ne doit-il pas arriver ? En effet, tout ce que Dieu a dit et l'avènement de ce cavalier va se produire mais dans le temps de Dieu. Il faut savoir que chaque fois que Satan vient dire même une prophétie que Dieu a dite, elle n'est pas faite pour s'accomplir comme Dieu l'a dite, elle est faite pour être corrompu, pour séduire. Lorsque Satan répète une chose que Dieu a voulu dire, c'est à dessein de corrompre et d'empêcher le plan de Dieu de se réaliser et c'est ce qu'il a fait. Il utilise Dieu a-t-il réellement dit ? Lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il dit il est écrit. Mais dès que Satan utilise un texte écrit, ce n'est pas pour que les choses de Dieu s'accomplissent en leur temps, c'est pour que les choses ne s'accomplissent pas exactement. Le monde va être jugé, le monde doit être jugé et l'Église dans ce temps-là doit avoir une position précise. Lorsque le diable par les faux prophètes tels que le président annoncés par ces cérémonies, ces choses-là, quelque chose de très anormal, de très corrompu doit se passer et ça ne doit pas être ainsi. Tu ne dois jamais accepter de composer avec. Les choses arrivent selon les prophéties dites selon Dieu par les prophètes de Dieu, annoncées par les prophètes de Dieu dans le temps qu'elles doivent arriver et non prophétisées et annoncées par les prophètes de Satan car lorsque Satan parle, ce n'est pas pour réaliser les dessins de Dieu, c'est pour réaliser d'autres dessins. OK ? Le monde va être jugé. Apocalypse, chapitre 6, verset 8, va s'accomplir, s'accomplira dans le temps que Dieu a prévu. Satan a prévu tuer Jésus avant le temps marqué. Si Jésus se laissait faire, il serait mort et sa mort aurait été inutile. Jésus est mort selon les prophéties au temps marqué et non au moment où Satan l'a souhaité. Pleinement. Est-ce que tu comprends cela ? C'est vraiment très important. Alors, voilà un peu ce qu'il vise et dès cet instant, déjà, dans l'atmosphère, ces esprits-là sont en train d'être libérés par cette fausse prophétie de la mort avec un quart de la planète Terre qui est en danger. Et seul élément capable d'arrêter cela, c'est le non-puissant de Jésus-Christ, de Nazareth et le sang de Jésus. Raison pour laquelle c'est la Sainte-Sainte qui a été attaquée, blasphémée, blasphémée, la Sainte-Sainte car la Sainte-Sainte présente le sang de Jésus, la Sainte-Sainte présente le corps de Christ. Apocalypse nous dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire peuple de Dieu ? Qu'est-ce que tu dois faire ? La première des choses, vraiment, n'aie pas peur. Trouve ta paix et ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième des choses, c'est que tout cela est une preuve irréfutable une fois de plus que la Bible est véritablement la parole de Dieu et que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. La deuxième chose, c'est que tu dois réellement être prêt pour l'enlèvement qui peut avoir lieu d'un moment à l'autre ou qui pourra avoir lieu pendant que l'antéchrist sera manifesté. Ne dis pas que nous allons partir avant. Je te prie, c'est possible comme ça peut. Ce n'est pas aussi évident que cela. Donc, une chose est certaine, c'est que tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Comment tu te prépares à cela ? Comment tu vas lutter et détruire cette ténèbre en n'aimant pas le monde et les choses qui sont dans le monde ? Détache-toi de ce monde et des choses qui sont dans le monde. Ne sois pas attaché aux choses de la terre. C'est dans ce sens-là que tu deviens celle de la terre, que tu deviens la lumière du monde. C'est plus le moment d'être en train d'aimer ces choses. Celle de la terre, toujours la deuxième chose, éloigne-toi du péché. Je te le dis, tu verras devant toi ce vent qui est en train de souffler. Les prophéties disent que celui qui pêche se sanctifie, se sanctifie. Que celui qui ne veut pas se sanctifier, qui pêche, pêche davantage. Oui. Tu verras les impudiques prospérer. Tu verras les faux prophètes dans ces temps-ci prospérer. Réussir dans toute chose parce que le temps de démarcation est arrivé. Ceux qui vont pêcher, ceux qui vont vivre dans l'adultère, dans n'importe quoi, verront du succès. Ils penseront que c'est Dieu mais ça fait partie de la séduction. Toi, ne suis pas la foule, le monde. Attache-toi à la sainte parole de Christ. Vis la crainte de Dieu, vis la sainteté. Détourne-toi du mensonge, du vol, de l'adultère car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais et Jésus-Christ est à la porte. C'est vraiment la deuxième chose que tu dois faire. Ranger ta vie. Ranger ta vie et ne pas prendre pour modèle la manifestation des gens qui vont prospérer dans l'iniquité au sein de l'église, au sein des pasteurs, des fausses personnes. La magie, l'iniquité se verra au sein de l'église et les gens vont prospérer en utilisant le nom du Seigneur. Tout cela fait partie de la stratégie du blasphème symbolisé prophétiquement par cette scène maléfique où on voit des personnes tenant le repas du Seigneur, adultères, des prophètes dans totalement dans la sorcellerie mais réussir dans tout leur projet de manière mystique parce que c'est le temps où les pécheurs doivent encore pécher et ceux qui se sanctifient doivent encore se sanctifier. Choisir d'être dans le camp de ceux qui se sanctifient. La troisième chose c'est la proclamation de la Sainte Seine. Église de Jésus prend la Sainte Seine. Prenez le repas du Seigneur élevez-le hautement. Le nom de Jésus et le sang de Jésus prenez-le avec joie prenez-le en célébrant le Seigneur parce que nous n'avons pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc élevez que les paroles de blasphème n'aient aucune incidence sur vous dès que vous entendez une chose, l'élevez-vous. La quatrième chose c'est le témoignage. L'évangélisation. Parlons de Christ. Annonçons l'évangile. Faisons en sorte que le reste du monde et particulièrement Israël le reste soit sauvé car il faut que le reste soit entré. Alors viendra l'enlèvement. Alors viendra la fin. Nous avons une mission. Témoigner de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Pendant ce temps Satan est en train de dérouler son calendrier. Et la toute dernière chose que je vais te dire dans les témoignages et la proclamation de la parole. Comment est-ce que tu contres ces paroles sataniques utilisent tes prophéties irrégulières telles que le psaume 91 qui dit ceci La paix se frappera. Les dégâts frapperont à gauche et à droite. Mais tu ne seras pas atteint parce que tu es bâti sur le rocher. Alors lorsque des faux prophètes sataniques annoncent le mal toi Esaïe 7.7 Non cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Et je déclare et je me tiens maintenant pour condamner avec toi tout ce qui a été fait pendant cette cérémonie d'ouverture et durant la cérémonie Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ Toute arme forgée contre les nations contre l'église est nulle et sans effet et toute langue qui s'est élevée sur la base de l'écriture d'Esaïe 57 Je la condamne maintenant. Faux prophète J'arrête ta parole Je condamne ce que tu as fait Je condamne ton annonce de la mort des cars de la planète Terre Je condamne cela dans le nom de Jésus et je déclare que l'évangile et la vie de Christ ira jusqu'aux extrémités qu'il se lève des prophètes des hommes et des femmes de Dieu moins du sang de Jésus-Christ de l'onction de Dieu pour proclamer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la Terre Tel est notre héritage dans le nom de Jésus Je le dis Esaïe 7 Et si parle le Seigneur l'Éternel ce que vous avez dit cela n'arrivera pas cela n'aura pas lieu Chaque chose se manifestera en son temps dans le nom puissant de Jésus-Christ J'évoque le sang de Jésus-Christ sur tous ceux et l'Église de Christ la protection du Christ sur toi qui est en train de m'écouter maintenant Tu es béni dans le nom de Jésus La faveur de Dieu est sur toi dans le puissant et pressionnant de Jésus-Christ Par des psaumes entretenez-vous tels que le psaume 91 et bien d'autres psaumes Déclarer-les Déclarer-les Et prions sans cesse Que Dieu vous bénisse abondamment C'était le pasteur Mohamed Sanogo Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous Soyez bénis Amen